Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai fait une sleeve, comme vous le savez peut-être si vous me suivez régulièrement. Donc là je viens dans cette vidéo vous parler des aliments qui ne me plaisent plus ou que mon corps refuse. Mon médecin, mon chirurgien, ma nutritionniste aussi m'avait dit qu'il n'y a que en les testant, une fois après la sleeve, vous verrez si ça passe encore ou pas. Parfois on a des aliments qu'on n'aimait pas et qu'on aime, et puis parfois le contraire. Donc là c'est l'occurrence, c'est mon cas. Donc le premier aliment que je n'arrive plus, c'est le chou-fleur. Donc du chou-fleur normal, que j'avais fait cuire la dernière fois, donc je l'ai mangé tiède, avec du sel et du poivre, j'ai mangé genre 3 fleurs comme ça, coupé en petits morceaux. Et 2 minutes après j'étais pliée en deux, une douleur intense dans le ventre, mais vraiment très très forte, j'ai eu très peur. J'ai fini aux toilettes, diarrhée, sueur froide, je devais être blanche, je tremblais, j'ai failli vomir, mais ça va, j'ai réussi à me détendre et à bien respirer et à faire passer le truc. Donc j'ai pas vomi, mais j'étais vraiment un chouïa de le faire. Donc pour moi je pense que le chou-fleur s'est banni. J'essaierai peut-être encore en gratin de chou-fleur, d'une autre façon, parce que j'aime vraiment le chou-fleur et ça va me manquer. Mais bon, on verra bien. Ensuite, les tomates, deuxième aliment, les tomates, je mange toujours des tomates, mais la peau ne passe plus du tout. Donc machinalement, à chaque fois que j'ai un morceau de tomate, hop, j'enlève la peau et je la remets dans mon assiette. Voilà. Ensuite, pareil pour le boudin blanc, c'est le troisième aliment, j'enlève la peau aussi, sinon ça passe pas non plus. Comme on mâche beaucoup plus, la peau me dérange en fait, donc ça me gêne et voilà, pour pas que ça bloque et que ça me fasse très mal, bah je l'enlève. Mais c'est aussi bon. Ensuite, le maïs, c'est le dernier aliment je crois, oui. Non, pas tout à fait, c'est l'avant-dernier aliment. Donc le maïs, pareil, ça ne passe plus non plus, parce que, bah en fait, la peau, déjà, ne passe plus du maïs et comme, à part la peau, il n'y a pas grand-chose en dessous, donc bah c'est bon. Voilà, aussi, au revoir le maïs. Ensuite, le dernier aliment qui m'avait gêné un peu, c'est le steak haché. J'adore ça, le steak haché, avant, du moins. Je mange déjà pas beaucoup de viande, alors le steak haché, c'était un de mes grands favoris. J'arrive moins bien à le manger, parce que comme je mâche plus et plus longtemps, donc je sens vraiment tout mon détail du steak haché, et le moindre petit gras, petit machin, me gêne. Par contre, j'ai retesté un hamburger, et là, c'est passé, donc je sais pas. Peut-être que j'arriverai encore à en manger, mais en toute petite quantité. En tout cas, je mets, attention, un point d'exclamation dessus pour dire « Hum, hum, pas sûr que ça passe, quoi. » Sinon, je crois que c'est tout. Ce sont les seuls aliments qui ne passent plus, ou plus tout à fait, dû à la slive. Et voilà. J'espère que pour vous, ça va. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous, en commentaire. Je vous répondrai du mieux que je peux. Passez de bonnes vacances, une bonne journée. Bisous à tous. Prenez soin de vous-même. Merci.